... Bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière Intérieure. Cette semaine, nous avons l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir une très grande comédienne, actrice triplement césarisée, il s'agit de Karine Viard, qui est notre invitée. Ravi de vous accueillir, Karine Viard, sur KTO, avec une actualité très dense, en cette année 2023, vous n'arrêtez pas de tourner, vous avez actuellement 3 films à l'affiche, une comédie romantique, Une nuit avec Alex Lutz, je vais bien le prononcer, une franche comédie qui s'appelle Waouh, où vous incarnez une agent immobilier avec Bruno Podalides, et un film enquête, Magnificat, de Virginie Sauveur, où vous incarnez la chancelière du diocèse, qui découvre à la mort d'un prêtre qu'il s'agissait en fait non pas d'un homme mais d'une femme. Alors ce dernier film, forcément, ici sur KTO, nous interpelle. Il défend les thèses de l'ordination des femmes et du mariage des prêtres. Évidemment, comme vous vous en doutez, ce n'est pas dans la doctrine ni dans la discipline de l'église romaine catholique aujourd'hui, même si certains fidèles y seraient favorables, et ce n'est peut-être pas l'endroit ici pour en débattre. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse ici, dans Lumière Intérieure et sur KTO, c'est de savoir un peu comment vous avez préparé votre rôle, abordé ce rôle, comment vous avez tout bonnement travaillé avec des prêtres en allant dans des paroisses ? Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout fait ce travail, et je n'ai même pas lu le livre dont le livre est plus ou moins inspiré, tiré. Parce que je pars du principe que je préfère travailler avec la matière qui m'est proposée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui alimentent leur travail, qui le justifient en faisant, par exemple, ce que vous dites, en rencontrant des prêtres, etc., pour légitimer le droit de pouvoir raconter cette histoire. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Tout l'imaginaire me suffit à... D'autant que la religion, les prêtres, les églises, moi, je connais depuis que je suis enfant, ce n'est pas tant que j'y sois allée, ce n'est pas tant qu'on soit très croyant et en tout cas pas du tout pratiquant dans ma famille, mais pour autant, je connais le rituel, en fait. Donc, je me suis juste appuyée sur le canevas, la musique qui m'était donnée. C'est comme ça que vous travaillez tous vos rôles ? Non. Si, par exemple, je dois apprendre la langue des signes, si je suis sourde, bon, évidemment, j'apprends la langue des signes et je travaille comme ça. Mais en fait, en tant que chancelière du diocèse, j'avais le droit d'être comme j'avais envie de créer mon personnage. C'est-à-dire, si tu es chauffeur de taxi, tu ne dois pas aller passer des journées et des journées avec des chauffeurs de taxi parce qu'il y a autant de chauffeurs de taxi que de personnes pour l'être. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, dans Wahou, vous n'avez pas éclamé les agences immobilières. Non, voilà, tu fais avec le canevas qui t'est donné, tu crées le personnage que tu as envie de créer, évidemment, avec la complicité du metteur en scène, tu comprends ce qu'il attend de toi et après, tu trouves ta liberté créative. Ça, c'est un don que vous avez. Tous les acteurs ne travaillent peut-être pas comme ça. Tous les acteurs ne travaillent pas comme ça. Voilà, ce n'est pas un don, je dirais que c'est une méthode de travail. Mais voilà, elle n'est pas mieux ni moins bien qu'une autre, c'est la mienne. C'est celle qui me convient. Et peut-être avec laquelle vous êtes née aussi, c'est peut-être un peu inné chez vous de savoir jouer tout de suite des personnages différents, entrer dans leur complexité. On en reparlera avec votre parcours aussi. Je pense quand même que c'est la base du métier d'acteur, c'est-à-dire de pouvoir se déplacer. Le truc avec moi, c'est que je n'aime pas qu'on voit le travail. Et je trouve que c'est bien quand ça semble évident. Mais qu'un personnage semble évident, qu'on se dise, ah mais elle ne joue pas, elle est comme ça, en fait, ça demande beaucoup de travail. C'est évident, c'est exactement ce mot-là. Voilà, donc pouvoir être évidente dans des rôles très différents, c'est ça ma gageur. Est-ce que c'est différent de tourner justement avec des femmes ? Virginie Sauveur est une femme, vous avez souvent tourné avec des femmes. Vous avez été césarisée trois fois, on en reparlera, on reparlera de ses films, notamment au Lécoeur. Deux des trois Césars ont été tournés avec des réalisatrices. Est-ce que ça change quelque chose à votre jeu ? Non, je trouve que le talent n'est pas genré. Je trouve que le fait de diriger des films, en fait, c'est pas genré non plus. Et que c'est toujours une combinaison entre un acteur... Les sujets sont genrés ? Les sujets peuvent être genrés, oui. Quoique, ça l'est de moins en moins, je trouve. Mais en tout cas, il s'agit toujours pour un acteur de s'adapter à un metteur en scène, de comprendre ce qu'il veut et de le satisfaire, que ce soit un homme ou une femme. Après, il va y avoir des hommes extrêmement délicats, très proches des femmes. A l'inverse, il va y avoir des femmes beaucoup plus autoritaires. Non, c'est pas genré, en fait. Quels sont vos réalisateurs préférés ? Il y en a plein. Oui, il y en a que j'aime beaucoup, avec lesquels j'aime beaucoup travailler. Je pense aux frères Larrieu, pour leur liberté et leur audace. Je pense à Bruno, pour sa tendresse, sa délicatesse, le côté burlesque. Alex, mais qui est mon ami. Je ne sais pas, j'en ai plein. J'en ai plein. Il faut dire que vous avez tellement tourné. Oui, c'est ça. Quel type de femmes préférez-vous incarner ? Plutôt, effectivement, des femmes burlesques, intrépides, joviales, franches, ou des personnages plus complexes, plus noirs, plus sombres ? Moi, ce que j'aime, c'est faire des choses très différentes. C'est vraiment dans ce terreau-là que je puise mon désir. Vous êtes tout terrain. Tout terrain, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien me renouveler, faire des rôles que je n'ai jamais faits. Et puis, pouvoir me balader d'un univers à un autre, dans des univers sombres, avoir des rôles moralement très discutables, mais aussi avoir des rôles très populaires. J'aime bien beaucoup de choses, en fait, en tant que spectatrice et en tant qu'actrice. Il n'y a pas un rôle, un film, quand même, qui dépasse les autres. Je pense notamment, évidemment, à votre César, la meilleure actrice, en 2000, avec Olécoeur. Alors, cette femme qui souffre d'un cancer du sein et qui est enceinte et qui décide de conserver son enfant ? Disons que ce film-là était très important parce qu'à l'époque, on ne parlait pas du cancer comme on en parle maintenant. Et vraiment, le cancer, tu étais un peu pestiféré, tu étais mis à l'écart, on ne savait pas trop ce que c'était. Et surtout, ça concernait les vieux. Avec ce film, on a vu que le cancer, ça touchait des jeunes femmes, des jeunes hommes. Voilà. Et ce film a servi de support à beaucoup de collègues, d'oncologues. Et ça continue, d'ailleurs, parce que ça permettait de comprendre un peu mieux la psychologie du malade, du malade jeune, etc. Aujourd'hui, je me réjouis, 25 ans après, de voir que ce débat a énormément évolué, qu'aujourd'hui, des ministres avouent avoir le cancer, que les gens osent se montrer chauves, sans poil, en traitement, qu'ils continuent à travailler, que des horaires peuvent être aménagés pour eux. Et ça, ça fait partie d'un avancement très salutaire, en fait. Et je crois à la vertu du cinéma et que le cinéma peut changer un peu les choses. Et que le cinéma peut poser des questions, peut induire des problématiques qui nous font réfléchir. Je crois ça. Quand j'ai tourné Les Chatouilles, où c'était l'histoire d'un inceste, finalement... Césarisée également. César, la meilleure actrice dans un second rond. C'était en 2019. C'est le plus récent. Exact. Et la réalisatrice, en fait, c'était son histoire. Je trouve que 5 ans plus tard, il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est beaucoup plus attentif à ça. Les paroles... La parole, c'est délié. On est sorti du secret. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet de société qui peut s'aborder, qui peut se discuter. Et je crois que les autorités judiciaires savent mieux y répondre. Et voilà, c'est plus... On a évolué, en fait. Et le cinéma peut faire partie de cette évolution. Propose une perspective, un regard sur les choses qui peuvent faire réfléchir. Et je trouve que d'ailleurs, puisque je suis invitée sur votre chaîne, je trouve que, voilà, Magnificat interroge sur la place des femmes dans l'Église, aujourd'hui dans l'Église catholique. Et je trouve que c'est intéressant. C'est un débat intéressant. Qui a lieu sur cette chaîne, par ailleurs. Ah oui ? Oui. Oui, ça m'intéresse. Vous savez qu'on vous compare de plus en plus à Meryl Streep. C'est ce que vous avez entendu. Vous sentez des points communs avec cette grande actrice américaine, Meryl Streep ? C'est une icône pour vous ? Comme elle, j'ai sans doute la capacité, de façon non spectaculaire, de me déplacer et de rendre évidente un certain nombre d'interprétations. C'est-à-dire qu'elle peut être une mémère au fond du Kentucky et on se dit qu'elle est comme ça. Mais elle peut être aussi, elle peut jouer dans Mamma Mia et s'amuser en quinquat un peu fantasque. Et on y croit tout autant. Peut-être que c'est pour ça, je ne sais pas. C'est flatteur quand même. C'est hyper flatteur, oui. J'adore cette actrice. Vous suivez ce qu'elle fait ? Oui, oui, bien sûr. J'adore cette actrice. Et quand est-ce qu'on vous revoit sur les planches, le théâtre ? Alors ça, je ne sais pas, parce que chat est chaudé, crin l'eau froide. J'ai assez souffert au théâtre, sauf qu'il y a des égaux insupportables au théâtre. Et que quand tu t'embarques pour jouer au théâtre, c'est long en fait. Tu as vraiment beaucoup de répétitions, mais après tu joues, après tu as la tournée. Ça prend un gros espace de temps dans ta vie. Oui, bien sûr. Du coup, je travaille quasiment essentiellement avec un metteur en scène que j'adore, qui s'appelle Martial Diffonsobo, qui est argentin d'origine, mais qui a vécu en Argentine les premières années de sa vie. Et qui est un metteur en scène que j'adore, parce qu'il est très décomplexé, parce qu'il surféminise les femmes, parce qu'il nous fait incarner de façon très corporelle tous nos rôles. Et j'adore ça. Donc voilà, en gros, je ne travaille qu'avec lui, donc j'attends sa prochaine proposition. Vous attendez sa prochaine pièce. Parce que la dernière fois, je crois que je viens de vérifier, c'était 2018. 2018, ça date un peu. Ça date un peu. On vous attend quand même. Enfin, le public vous attend sur les planches. Je vous propose de passer à la deuxième partie de notre émission. C'est la partie dans laquelle je m'éclipse. Je vous laisse seule face à quatre mots que je vous propose. D'accord. Et on continue à discuter. Ça marche. À tout de suite, Karine. À tout de suite. Voilà, je me suis éclipsée, Karine Viard. Et je vais vous proposer mes quatre mots. Voici le premier qui pourrait peut-être résonner chez vous. C'est le mot tapisserie. Alors, ok. Ça résonne ? Pas banal, tapisserie. Il y a la tapisserie de Bayeux, il y a la tapisserie de Rouen. Vous êtes normande et vous aviez des grands-parents tapissiers-décorateurs. Oui, c'est ça. Qui ont beaucoup compté. Tapisserie, ça me fait plutôt penser effectivement à mon grand-père qui était tapissier-décorateur. Et qui donc, voilà, c'est mon enfance. C'est, voilà, la réfection de canapé, de chaise. Après, les tapisseries, j'aime assez. J'ai vu effectivement les tapisseries de Bayeux. Je trouve que le travail de tapisserie est assez intéressant. Voilà, la tapisserie d'art m'intéresse. C'était un peu un prétexte pour vous amener sur vos terres normandes et votre histoire. Car vous êtes née donc à Rouen, mais vous avez vécu quelques années en Algérie. Oui, j'ai vécu les quatre premières années de ma vie en Algérie avec mes parents. Avec vos deux parents. Votre père était pétrolier, il travaillait sur une plateforme pétrolière. Exact. Vos parents ont divorcé. Oui. Et vous êtes ensuite allé vivre chez vos deux grands-parents. Mes grands-parents maternels, oui. Maternels. Donc, à Rouen, ce sont eux qui vous ont élevé dans ces jeunes années. Oui, en effet. En fait, j'ai beaucoup parlé de mon enfance et je n'ai plus très envie de le faire. J'en ai marre. D'accord. J'en ai marre de parler de mon enfance parce que, bon, voilà, c'est... Aujourd'hui, je suis une grande fille. Donc, voilà, je suis restée avec mes grands-parents jusqu'à mes 17 ans. Et à 17 ans, j'ai senti l'appel de la forêt. Et j'ai eu envie de m'éprouver, de devenir actrice en montant à Paris. Oui. Et après, on connaît le destin que vous avez eu. Est-ce que vous pouvez nous le relater pour les gens qui sont moins au fait de... J'arrive à Paris à 17 ans. J'ai prétexté auprès de mes grands-parents que je voulais faire des études pour pouvoir venir à Paris. Donc, je suis inscrite à la Sorbonne. Mais j'y vais à peine une petite année. Et puis, voilà, je fais plein de petits boulots. Et puis, petit à petit, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Je n'ai pas le mode d'emploi. Donc, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne, comment on fait. J'essaie d'aller dans des cours de théâtre. Mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc, je vais dans des cours pas très intéressants. Mais petit à petit, je me fais un petit réseau. Je cours les boîtes de prod avec des photos. Je vais faire des photos d'actrices. Et puis, petit à petit, je fais ma place. La même année, je suis prise pour un second rôle dans Tati Daniel. À ce moment-là, Étienne Châtilliez est vraiment un metteur en scène très en vue, voire un des plus en vue de ces années-là. La vie est un long fleuve tranquille. On est dans les années 90, au tout début. Voilà, il a sorti La vie est un long fleuve tranquille qui a vraiment fait se bidonner la France entière. Donc, son deuxième film est très attendu. Moi, j'ai un second rôle là. C'est formidable. Et quelques mois plus tard, je tourne Délicate et Sonne, où j'ai là aussi un rôle secondaire. De Jean-Pierre Jeunet et Marc Carreau. Donc, Mademoiselle Plus. Exact. Un premier film très ambitieux, très original, qui trouve aussi le public. Donc, en fait, à partir de là, ma carrière est lancée. J'ai deux seconds rôles assez visibles, en fait. Et à partir de là, je n'ai plus jamais arrêté de travailler. Donc, j'ai eu de la chance. Et ça, ça s'est passé sept ans après mon arrivée à Paris. Le premier rôle que j'ai eu avec Étienne Châtilliez, j'avais 24 ans. J'étais arrivée à 17. Et je m'étais donné dix ans pour réussir. Je m'étais dit, s'il y a 27 ans, tu ne fais toujours rien, il faudra que tu te résolves à faire autre chose. Et pour le bonheur de tout, ça n'a pas été le cas. Surtout pour le mien. Mais aussi de votre public. Donc, vous avez continué à travailler au cinéma. Donc, plus de petits jobs, plus de petits boulots. Non. De caissières, télémarketing, vendeuses. Vous en avez fait plein de ces petits jobs. Ah oui, oui, j'en ai fait plein. Je n'ai pas rechigné à la tâche. Mais bon, en même temps, voilà, je payais le prix de ma liberté. Et je trouve que c'est intéressant aussi. Pour revenir sur ce mot tapisserie et vos grands-parents tapissiers-décorateurs, c'est votre grand-mère maternelle qui vous a un petit peu, même les deux, un peu orientée dans cette voie. Non ? En vous amenant... Ah non, personne ne m'a jamais orientée. J'ai vraiment exprimé mon désir. Ça faisait flipper tout le monde. Et surtout ma grand-mère, qui pensait que je ne réussirais jamais. Elle me disait, sois institutrice et tu feras du théâtre pendant les vacances. Je lui ai dit, sauf que ce n'est pas mon désir. Donc, non, mon désir, je l'ai imposé. Vous parlez du désir. C'est un terme qui revient souvent en psychanalyse. Vous avez éprouvé, je crois, des cabinets de psychanalystes. Ah oui, en effet. Vous avez l'impression d'être dans un cabinet de psychanalystes ici ? Non, non, pas du tout, absolument pas. La psychanalyse, moi, franchement, m'a sauvée la vie. J'étais dévorée par la boulimie. J'avais des gros problèmes à remettre les choses dans l'ordre et en place. Et du coup, ça m'a vraiment sauvée la vie. J'adore la psychanalyse. J'aime ce voyage à l'intérieur de soi-même, que je trouve passionnant. Justement, vous avez abordé cette boulimie et que vous aviez... C'est vrai que c'est un peu la thématique de mon deuxième mot. Vous en avez déjà parlé également, mais peut-être pas, en tout cas pas ici sur KTO. Le deuxième mot que je vous propose, c'est le mot nourriture, qui a été comme un refuge pour vous à un moment donné. Un refuge, je sais pas, c'est un dérèglement, c'est une addiction, c'est un gouffre que tu remplis avec de la nourriture. Le mot nourriture, aujourd'hui, que vous me proposez, m'amène plus vers des choses plus gaies, plus joyeuses. C'est ce qui te nourrit, c'est ce qui te rend meilleur, c'est ce qui te fait réfléchir. La nourriture, ça peut être des livres, ça peut être des films. La nourriture en soi, moi, aujourd'hui, j'ai vraiment dépassé complètement ce problème de boulimie. Aujourd'hui, j'ai un rapport tout à fait normal à la nourriture et je m'en réjouis. J'aime me nourrir sainement, de choses assez simples. J'aime pas le gras, j'aime pas la malbouffe, j'aime pas me faire livrer de la nourriture. J'ai un rapport plutôt assez sain, c'est-à-dire que je suis assez à l'écoute de mon corps. Et la nourriture, ce que ça m'inspire plus aujourd'hui, c'est tout ce qui nourrit ma tête aussi. C'est tout ce que j'aime lire, tout ce qui me renseigne sur l'état du monde, tout ce qui me permet de me poser des questions, de m'ouvrir à des choses auxquelles je ne serais pas forcément ouverte. Je pense par exemple que le film que j'ai tourné et pour lequel je suis invitée, qui s'appelle Magnificat, m'a proposé une réflexion. Je crois à des choses, mais je suis protestante de baptême. Mais sinon, je fréquente les églises pour ce qu'elles ont de paisible et d'architecturellement intéressant. Je ne me crois pas croyante ni pratiquante. Je crois quand même à des choses, j'ai une certaine spiritualité. Faire ce film, par exemple, m'a nourrie d'une certaine façon, a nourri une réflexion. Et j'ai aimé ça. Et mon métier me nourrit absolument. Après, les nourritures terrestres, les nourritures spirituelles. Exact, oui, exactement. Mais je pense que c'est le mouvement normal de la vie. En vieillissant, on est plus aspiré par ces nourritures-là, plus spirituelles. Vous avez des pratiques particulières. Vous êtes protestante. Est-ce que vous allez intentionnellement dans des églises, dans des temples ? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais j'aime plutôt la religion protestante. J'aime cette religion parce que, comme il n'y a pas le culte des saints, tu parles directement à Dieu. Donc, il y a quelque chose de très radical, comme ça. Et j'aime que ce soit une religion qui autorise le mariage des prêtres. Voilà, pour le reste, c'est discutable. C'est-à-dire ? Non, mais je veux dire, je ne suis pas pratiquante, pas du tout. Voilà, j'ai été baptisée. Ça m'a permis de me marier à l'église, ce dont je me réjouis absolument. Mais voilà, je ne suis pas très particulante, non. Vous êtes mariée récemment à l'église ? Je me suis mariée récemment à l'église, oui. Pas avec le même homme dont vous avez eu deux filles, Marguerite et Simone, qui ont aujourd'hui 25 et 23 ans, si je ne m'abuse. Pourquoi ce mariage, aujourd'hui, récemment, et non pas il y a 25 ans, 30 ans ? Parce que, bizarrement, je n'ai jamais eu envie de me marier avec le père de mes filles. Je n'ai pas eu envie de me marier avec lui. Jamais. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Alors que l'homme que j'ai rencontré après, j'ai eu presque immédiatement envie de me marier avec lui. Alors, peut-être aussi parce qu'on avait fait, et lui et moi, des enfants chacun de notre côté, et que les premières fois, quand on se rencontre à 50 ans, c'est difficile de trouver des choses qu'on n'ait jamais déjà faites. Donc, nous ne nous étions jamais mariés, ni lui, ni moi. Mais que c'est aussi une façon de sceller nos destins. Et j'avais vraiment envie de sceller mon destin avec cet homme-là. Pourtant, j'ai scellé mon destin avec le précédent, puisque j'ai fait des enfants. Mais ce n'est pas de même nature. Avec cet homme-là, j'ai rencontré un amour que je n'avais pas rencontré avec le précédent. C'est un peu dur, mais c'est la vérité. Un amour pour la vie ? Ah, j'espère. En tout cas, c'est un mariage qui a été célébré, comme vous le disiez, religieusement. Vous n'étiez pas en robe blanche. On a vu quelques photos de vous. J'étais en robe blanche à la mairie. En robe blanche à la mairie ? Oui, mais à mon âge, je ne vais pas mettre une traîne et une collerette. J'avais des robes blanches quand même. Vous étiez habillée un petit peu pareil, en argenté ? Exact. Exact. Oui, je ne sais pas. J'avais envie d'une robe très joyeuse, très originale. Et on s'est assortis, mon mari et moi, on a été tous les deux habillés en argenté. Voilà, ce qui a fait beaucoup rire tout le monde, qui était une espèce d'éclat de modernité, dans une petite église espagnole absolument ravissante. Et au fond, je crois que ça nous ressemble. Éblouissant. Surtout une robe argentée, ça reflète la lumière. Non, il n'y avait pas de sens caché derrière ? Non, non, non. Dans cette démarche de mariage, qui n'est quand même pas anodine, est-ce que vous avez suivi un parcours, un chemin avec un pasteur ? Non, mais il m'a été donné de rencontrer un homme prêtre à Paris, pour faire les papiers, pour faire une petite préparation, que j'ai trouvé absolument exceptionnel, que j'ai adoré, qui est un homme assez jeune, de 40 ans, qui lui aussi interroge pas mal la religion catholique, qui peut témoigner à la fois de sa foi, de son engagement, et en même temps, parfois de ses doutes, de ses interrogations. J'ai beaucoup aimé notre échange. J'ai trouvé que c'était nourri, pour le coup. Nourri, intelligent, intéressant. Et c'est vraiment un homme que je souhaite recroiser, que je souhaite fréquenter, pour toutes les questions de fond, pour toute l'humanité qui est la sienne, et pour son manque de rigidité. Moi, la rigidité, c'est un truc que je ne peux pas supporter. Vous êtes déstabilisé. Non, non. Pourquoi la rigidité ? Je ne peux pas supporter la rigidité. Est-ce qu'il y a des sous-entendus ? Ah non, pas du tout. Aucun. Aucun. Mais juste, c'est la rigidité, je ne supporte pas. Qu'elle soit protestante ou catholique. Ah, mais je ne vais même pas dans la... Quelle que soit la religion. Ah oui, mais je ne vais même pas dans la religion. Je ne supporte pas la rigidité des gens, la rigidité morale. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour être rigide. La rigidité en soi, c'est une chose qui, dans la communication, m'est extrêmement pénible. Parce que je trouve que la communication se nourrit de curiosité, se nourrit de souplesse, en fait. Et je trouve que la souplesse, je ne suis pas un monstre de souplesse non plus, je le confesse, mais je trouve que la souplesse est garante d'une bonne communication, il me semble. Peut-on être radicale et souple en même temps ? Je pense. Vous êtes connue pour votre franchise. Oui. Vous n'aimez pas le mensonge. C'est vrai. Mais je suis capable de souplesse. Je peux comprendre le point de vue de l'autre. Je peux m'adapter. Je ne crois pas être rigide. Il faut trouver la juste distance entre les deux, cette voie du milieu. Pour revenir sur ce mariage, c'était bien dans une petite église en Espagne, vous le disiez. Donc, catholique ? Oui. Mariage catholique ? Oui. Alors que vous êtes protestante. Votre époux est catholique ? Oui. Changement de religion en vue. Ah non, non, peut-être tout. Absolument pas. Mais c'est possible de se marier catholique et protestant. C'est juste qu'il y a un truc que tu ne peux pas faire. Je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus ce que c'est. Mais il y a quelque chose qu'on ne pouvait pas faire parce que j'étais protestante. Mais on a été, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'on a été mariée par un très jeune homme. On a été mariée par un jeune homme de 22 ans, je crois. Et qui venait de... Avant, il y avait un vieux curé avec qui on a... commencé à constituer le dossier. Et puis au dernier moment, il nous a dit, je suis obligée de vous laisser parce que j'ai été nommée ailleurs et je passe le dossier à mon successeur. Un jeune homme de 22 ans. Et qui était beaucoup plus rigide, beaucoup plus à cheval que le vieux curé. Alors on a eu peur un peu, on s'est dit, waouh, ça va être beaucoup moins ce qu'on est en fait. Ça va être beaucoup plus comme ça. Et en fait, ce jeune homme nous a beaucoup touchés. D'abord parce que c'était un orphelin et que c'est un orphelin qui a rencontré la religion pendant qu'il était, voilà, même pas en famille d'accueil, pendant qu'il était pupille de la nation. Et je ne sais pas, on s'est pris vraiment d'affection pour ce jeune homme qui a été merveilleux et qui en fait a réussi avec nous à faire une cérémonie qui lui ressemble et qui nous ressemble. Et on a trouvé ça assez génial et il a vraiment, il a vraiment beaucoup marqué, évidemment, ce mariage et tous les gens qui étaient nos amis, qui étaient dans leur grande majorité, pas du tout croyants et en tout cas pas pratiquants. Tous ont dit, mais ce jeune homme était merveilleux, ça a été drôle, ça a été, ça a été fort, ça a été profond et on lui doit beaucoup. Et à la fois, il s'est retrouvé en face de personnes vraiment âgées pour se marier, mais il a su s'adapter, il a été génial. Et j'ai trouvé merveilleux rétrospectivement que ce ne soit pas le vieux curé, beaucoup plus débonnaire, qui nous marie, mais ce jeune homme, très à cheval sur comment ça devait se passer, qui finalement, devant le bordel qui a été en face de lui, a été obligé de s'adapter. Nous, on s'est adaptés, on s'est tous adaptés les uns aux autres et ça a été un moment exceptionnel, avec beaucoup de sacrés aussi. Et c'est ça qu'on a adoré. On ressent encore votre émotion, votre joie en évoquant ce moment. Oui, c'était vraiment merveilleux. Merci de le faire partager. Je vous propose le troisième mot désormais, le mot Ève. Ève, nouvelle Ève, parce que ça peut ouvrir plusieurs tiroirs. Je pense évidemment, la nouvelle Ève, c'est l'un de vos films. En 99, vous incarnez une jeune femme, maître nageur, qui rêve aussi du grand amour et qui tombe enceinte. Vous êtes souvent enceinte dans vos films. Pas souvent, de temps en temps. Je ne sais plus de m'arrivée. De temps en temps. Ève, Ève, est-ce que cela vous inspire comme mot ? La mère de tous les vivants. Oui. Le rapport à la mère. Oui. Si j'avais écrit mère. Mère, oui. Mère, moi j'ai aimé être mère. C'était un but chez moi. Je me disais que je ne pouvais pas envisager ma vie sans enfant. Parce que j'avais envie de m'inscrire dans une lignée. Et puis j'avais envie de connaître les joies de la maternité. Et il me semblait aussi que j'avais une curiosité sur la mère que je pourrais être. J'ai eu peu confiance dans la mère que j'étais quand mes enfants étaient petites. Parce que j'avais eu une enfance un peu difficile. Du coup, j'ai essayé de rattraper avec mes enfants mon enfance difficile. Ce qui est une erreur. Parce que ça met une intensité qui n'est pas nécessaire. Et que je regrette aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'était mon expérience. Et voilà, je pense être une mère acceptable. Je pense que je suis une mère sans doute pas évidente. Parce que pas convenue, pas conventionnelle et assez libre. Mais je pense être une mère convenable dans la mesure où je suis affectueuse, attentive. Où je propose mon aide. Où je pense être de bons conseils. Et la liberté que je prends, c'est celle que je donne à mes filles. Et je pense que je donne à mes filles les moyens d'être très libres aussi. Ce qui est une notion qui est très importante pour moi. Des racines et des ailes. Exact. Leur donner des ailes. Vous êtes proche de vos filles ? Vous les voyez souvent ? Je suis très proche de mes filles. Elles m'intéressent beaucoup. Elles sont très différentes. Je les trouve assez passionnantes. Chacune à leur endroit. Et je les vois... Ouais. Je les vois assez souvent. En tout cas, comme je les vois, ça me convient. Et ça semble leur convenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de devoir. Il y a le plaisir de se voir. Et parfois, parce qu'elles vivent des choses. Et que voir leur mère les intéresse moins. Mais je respecte ça. Je sais qu'elles m'aiment. Et je les aime aussi. Et puis il y a d'autres moments où elles disent « Mais maman, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vues. » Et je les accueille à bras ouverts. Et si moi-même, je ne suis pas disponible à ce moment-là. Je leur dis « Je ne suis pas dispo. Voyons-nous plus tard. » C'est assez libre en fait. Et j'aime ça. La liberté. Vous parliez tout à l'heure de transmission. Est-ce qu'elles ont pris le même chemin que vous ? Il y en a une qui a fini par prendre le même chemin que moi après avoir... Après avoir... Être passée par des chemins très différents. Mais finalement, il y a un an, elle m'a dit « Mais finalement, j'ai envie d'être actrice comme toi. » Je n'ai pas de... Comment dire ? Je n'ai pas d'avis là-dessus. D'abord, ça ne me regarde pas. C'est sa vie, ce n'est pas la mienne. Je n'ai ni peur de ce choix, ni je m'en réjouis. Voilà. Si elle a besoin que je l'aide ou que je lui donne des conseils, je serais ravie de le faire. Mais c'est son chemin, en fait. C'est sa vie à elle. Et je n'ai pas à intervenir là-dedans. Ni pour la féliciter, ni pour l'emblâmer. Ça ne me regarde pas. Et vos rapports aujourd'hui avec votre propre mère ? Ça, je préfère prendre un joker. Entendu. Merci. On passe au quatrième et dernier mot qui est un peu en lien avec Ève. Ève, je le disais, la mère de tous les vivants. Ève, Adam et Ève dans la religion. Et ce quatrième mot, on boucle la boucle, c'est « magnificat » justement. C'est « magnificat » qui, comme vous le savez, est une prière de Marie, enceinte de Jésus. Encore une femme enceinte. Lors de sa visite à sa cousine, Elisabeth. Et on l'appelle aussi le cantique de Marie, cette prière. Marie, c'est vrai que ce n'est pas une femme qu'on trouve beaucoup chez les protestants. Est-ce que... Qu'est-ce que ça vous inspire magnificat dans ce sens-là ? Dans le sens de la prière. Moi, j'ai toujours pensé que les gens qui priaient étaient très importants pour rééquilibrer le fracas du monde. C'est-à-dire que c'est la puissance de la croyance. Et je trouve qu'il y a des gens, chacun a son chemin de vie, mais il y a des gens qui ne cherchent qu'à détruire, qu'à diviser. Et je trouve que tous ces gens-là sont... Toute l'attitude, toute la... La mauvaise... Les mauvaises ondes, les mauvaises... Voilà. Le mauvais investissement, comme ça. Faire ça de sa vie. Et complètement contrebalancé par les gens qui prient, en fait. Qui prient, qui croient, qui envoient des prières. Donc, j'ai toujours beaucoup aimé la prière, pour moi, comme pour les autres. Moi, je ne prie pas du tout de façon catholique ou protestante. Mais je peux parfois envoyer des messages où ça me permet de me rassembler, de me dire, mais au fond, quel est mon désir ? Qu'est-ce que j'aimerais vivre maintenant ? Voilà. Penser aux gens que j'aime, à ces gens qui sont morts et que j'ai rencontrés. Comment continuer à les faire exister ? Voilà. Je l'ai fait exister comme ça. La prière, pour moi, ce n'est pas une chose... Ce n'est pas une chose, comment dire... Très... C'est une chose que je m'approprie, en fait. Ce n'est pas... Voilà. La prière de Marie, je ne la connais pas. Je ne l'ai même jamais lue. Si même mon film s'appelle Magnificat. Mais j'aime la prière pour ce qu'elle a de bon, en fait. Normalement, la prière devrait nous rendre meilleures. Donc, dans ce sens, j'aime bien. Vous priez souvent ? Certains acteurs qu'on reçoit prient juste avant d'entrer sur un plateau ? Non ? Non, moi non. Non, ma prière, c'est plutôt... C'est plutôt demander des choses et penser à certaines personnes. Je dirais que c'est ça. C'est penser puissamment. Moi, je suis une femme assez spirituelle. Je suis une femme assez reliée, en fait. Je sens beaucoup de choses. Je sens l'invisible. Je réponds à l'invisible. Donc, la prière fait partie de cette chose-là. Mais je ne prie pas avant de rentrer en scène. Ça, certainement pas. La prière est plus spirituelle chez moi. Vous parliez d'invisible. Quel type d'expérience avez-vous pu avoir ? Vous avez reçu des signes ? J'ai des amis qui sont morts assez jeunes. J'ai une amie très chère à mon cœur, qui était actrice, qui s'appelait Valérie Ben Guigui. Et je dois dire qu'elle m'a choisie pour l'accompagner dans ce trajet qui l'a finalement amenée vers la mort. Et que, je ne sais pas, ça a communiqué à un endroit très fort. Et elle m'a choisie, en fait. Elle avait beaucoup d'amis, mais elle m'a choisie moi, je pense, parce que je suis très vivante. Et que j'ai toujours considéré que tant qu'elle n'était pas morte, elle était toujours vivante. Même quand il y avait juste un tout petit souffle. Et ça m'a quand même donné des choses. Ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait voir la vie un peu différemment. Et c'est vrai qu'elle s'est beaucoup présentée à moi après. Maintenant, plus du tout. Mais les premières années, elle était là. J'avais l'impression qu'elle m'envoyait des signes. Mais on continuait à communiquer d'une façon un peu différente. Et j'ai aimé ça. C'est complètement immatériel. Quelqu'un pourrait me dire « C'est dans ta tête, je l'accepterais totalement. » Mais enfin, j'ai quand même un peu dialogué avec elle. Ma grand-mère, qui a été très importante aussi. Je sens qu'elle veille sur moi, qu'elle me protège. Voilà, c'est très immatériel. Ça peut sembler fou, mais je le sens très profondément. Et aussi, je peux voir des choses que les gens ne disent pas. J'ai plusieurs fois mis à jour des secrets de famille. Parce que c'était une évidence pour moi. Je fais tout le temps des gaffes. Parce que je dis tout le temps des trucs qu'il ne faut pas dire. Parce que je les sens. Je ne sais pas comment. Voilà. C'est tout. C'est pas mal. Je suis assez reliée. Je suis assez reliée à l'invisible. Oui, c'est ce qu'on ressent. Vous disiez tout à l'heure en parlant de prière, « Je demande. » Est-ce que vous remerciez aussi ? Ah ouais ! Ah oui, 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 oui. Je pratique la gratitude. Est-ce que vous avez beaucoup reçu ? Après vos demandes en prière. C'est une question ? Est-ce que j'ai beaucoup reçu ? Ça peut être une question. Est-ce que vous avez beaucoup reçu ? Je trouve, oui. Mais parce que... J'ai quand même été beaucoup fracassée aussi. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est pas l'anecdote de ce que je reçois. C'est pas « Ah, s'il vous plaît, donnez-moi un très beau rôle. » Et puis, six mois après, un très beau rôle m'arrive. Je vis les choses un peu différemment. C'est-à-dire que quand je demande des choses, je demande plutôt à m'améliorer, à justement aller vers plus de souplesse, aller vers plus de gratitude. Je demande globalement à être meilleure. Et à ce qu'on m'aide à être meilleure, à ce qu'on m'aide à comprendre des situations qui parfois peuvent provoquer de la violence. Moi, je suis quelqu'un d'assez violent. Je suis quelqu'un de très intense. Et je peux être quelqu'un de très en colère parce que la colère, c'est actif. Et ça m'empêche de rencontrer mon chagrin. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à rencontrer le chagrin parce que dans le chagrin, je trouve qu'il y a beaucoup d'impuissance. Et que moi, j'ai dû me battre tellement fort dans mon enfance que tout ce qui me met en face de mon impuissance m'est assez insupportable. Mais je suis quelqu'un de très profond aussi. Donc, quand je demande quelque chose, je demande plutôt à m'améliorer. Je demande plutôt à comprendre des situations qui génèrent chez moi de la colère. Je demande à être plus calme. Je demande l'équilibre et la paix et la joie pour les gens qui me sont proches. C'est ça, le genre de demande que je fais. Donc, là où je suis comblée, c'est que je trouve qu'en vieillissant, je m'améliore, je trouve qu'en vieillissant, je suis tout à fait consciente d'être vraiment très gâtée par l'existence. Pas que, mais aussi. Et je trouve que j'ai vraiment beaucoup de chance. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser aussi que la chance, tu l'appelles, tu la fabriques. C'est aussi comme tu penses. La vie vous a rendu justice, finalement. Je ne sais pas s'il y a une justice. Je pense que quand tu es tout le temps dans la plainte, je pense que quand ta première inclinaison est de te sentir victime des situations, je pense que la vie ne te... La vie ne... Comment dire ? La vie, c'est sans arrêt du renouvellement. C'est un mouvement incessant, la vie, en fait. Et que notre devoir d'humain, c'est d'aller dans ce mouvement de la vie. C'est de penser que les périodes... Aux périodes heureuses peuvent succéder des périodes moins heureuses. Mais que ça reviendra. Et qu'il faut juste avoir confiance et juste rester un peu calme. Je pense que quand tu te dis victime, victime de tout le monde, victime de toutes les situations... Après, tu peux être victime de situations. Ça a été votre cas ? Vous l'avez ressenti ? De quoi ? Ce statut de victime. Bah non. Non, 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 non. Justement, j'aime pas me sentir victime, moi. Je me pose toujours quelle est la question de ma responsabilité. Et en ça, je suis assez... C'est un contexte, bien sûr, d'enfance assez troublé. Je suis assez protestante de ce point de vue-là. Quand une situation m'est désagréable, je me pose toujours, OK, cette situation m'est très désagréable et me fait souffrir. Quelle est ma part de responsabilité dans cette situation ? Qu'est-ce que j'ai pas vu ? Qu'est-ce que j'ai pas anticipé ? Pourquoi est-ce que j'ai pas répondu comme ça ? Je me pose la question de ma responsabilité, ce qui est très protestant comme attitude. Et je n'aime pas me sentir victime. Et cette colère dont vous parliez, elle vous a quitté ? Ah non, bien sûr que non. Mais c'est une énergie aussi, la colère. C'est pas inintéressant. Que vous utilisez aussi dans vos rôles ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est un outil aussi. Oui, si elle te dévore pas, si elle te dévore pas, c'est un outil comme un autre. C'est un outil qui n'est pas inintéressant. Mais il ne faut pas être dépassé par sa colère. Il faut pouvoir la regarder, il faut pouvoir lui dire, OK, installe-toi deux minutes et puis après on passe à autre chose. Une émotion plus facile à jouer, en tout cas sur scène, que la joie ? C'est une question. Je pense que la joie, c'est vraiment quelque chose qui ne se joue pas. Tu peux jouer un personnage joyeux, mais la joie, ça ne se joue pas. La joie, c'est intérieur. La joie, c'est ce à quoi on aspire tous. La joie, c'est la sœur de l'amour et tu ne joues pas l'amour, en fait. Je ne sais pas comment dire. La joie, c'est quelque chose qui irradie. C'est comme l'amour. C'est quelque chose que tu rencontres, que tu perds, que tu retrouves. Tu peux jouer un personnage joyeux, mais c'est un peu anecdotique. La joie, c'est intime, c'est personnel. L'acteur peut être joyeux, peut rencontrer la joie, mais il ne peut pas jouer un personnage qui irradie de joie. Je ne sais pas comment dire. C'est trop intime. C'est vrai que vous êtes une actrice très vivante, comme vous le dites vous-même, et d'autres réalisateurs l'ont dit à votre propos. On parle de la vie. Si on parlait un peu de la mort, la finitude, est-ce que c'est une perspective que vous envisagez, à laquelle vous pensez ? J'ai plutôt intérêt à l'envisager, parce que vu que ça va m'arriver, heureusement, tout le monde meurt. Heureusement, tout le monde meurt. Moi, toutes les personnes que j'ai accompagnées, elles n'ont pas eu peur de la mort. Et du coup, je trouve ça plus facile que d'accompagner des gens qui sont terrifiés par la mort. J'espère, j'aspire, le jour de ma mort, à être prête quel que soit ce jour. J'espère que ce sera le plus tard possible. Je ne sais pas. Je n'ai pas du tout envie de mourir, je vous dis tout de suite. J'espère que ça m'arrivera très, très tard, parce que là, je ne me sens pas du tout. Je n'ai pas du tout envie. Non, ça maintenant, pas du tout. Et nous non plus. Merci beaucoup, Karine Viard. Merci. Je reviens vers vous pour la conclusion. A tout de suite. Karine Viard, je suis de nouveau en face de vous. Comment vous avez ressenti cette expérience ? Vous avez l'habitude. Vous avez déjà fait des émissions un peu dans le même style. Ça vous rappelle le confessionnal, la psychanalyse ? Non. On en parlait déjà tout à l'heure. Pas vraiment ? Un petit peu ? Non. Non, mais... Ça pourrait appartenir à ce truc-là, quand même. Un peu. C'est-à-dire le moment où vraiment tu es dans ta pensée, en fait. Ce qui est bien. Ce qui est super. C'est super, ça a été le cas, d'ailleurs. Oui, oui, non, mais c'est super. Moi, j'aime bien. On est entré dans l'émission. Ça ne me fait pas peur. Je n'ai pas peur de perdre le contrôle. Je n'ai pas peur de dire des choses que je ne devrais pas dire. Vous avez confié beaucoup de choses. Merci pour ce partage, d'ailleurs. Je vous en prie. Vraiment. Alors, les mots que j'ai choisis pour vous n'étaient pas forcément les meilleurs. Je l'admets. Oui, c'est vrai. C'était bizarre. Oui, Eve, ça ne vous a pas du tout parlé. Bon, nourriture, c'est vrai. Parce que vous savez, les mots n'ont pas la même signification pour tout le monde, en fait. Ça aurait été quoi, les mots, pour vous ? Je ne sais pas. Ça aurait été liberté, passion, intensité, renouvellement, je ne sais pas. Ça aurait été amour, joie. On en a parlé, en tout cas. Oui, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ce sont ces mots-là qui vous définissent. Mais c'est vrai que prosaïsme de tapisserie, par exemple. Oui, parfois, c'est une façon aussi de vous avoir compris. Oui, oui, mais bien sûr. Mais en tout cas, vous avez la liberté de choisir vos mots. J'ai la liberté d'y répondre. Bien sûr. Ça n'a pas du tout un problème, je vous rassure. C'était effectivement pour revenir un peu sur votre enfance normande. Mais j'ai bien compris aussi que c'est une partie de votre vie que vous en avez déjà parlé. C'est-à-dire que j'en ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup communiqué là-dessus. Alors bon, je sais que c'est un peu folclos. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, oui. Et le dernier mot, celui-là était original, puisqu'on est revenu au début, Magnificat. Vous saviez le sens du profond du mot ? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et ce besoin de prière, comme vous le disiez, vraiment très joliment et de façon intense, c'est quotidien, enfin assez régulier chez vous. Oui, c'est assez régulier, oui. Mais c'est comme la gratitude, par exemple. C'est vraiment de se dire, bon, quelle chance. Voilà, tu sais pas pour combien de temps t'es là, mais ça vaut la chance que t'as. Tous les jours, vous avez ce sentiment-là ? Non, évidemment pas. Tous les jours, oui. Évidemment pas. J'aimerais, mais ça n'est pas le cas. Non, non, évidemment pas. Mais quand même, je n'oublie pas la chance que j'ai. Et déjà, vieillir, et quand je me dis, oh là là, je suis moche, merde, j'ai vieilli. Je me dis toujours, mais n'oublie pas quand même que vieillir est... Vieillir est une chance. J'ai accompagné suffisamment de gens dans la mort pour savoir que vieillir est une chance aussi. Un privilège. La vieillesse est une sagesse aussi. Non ? Pas toujours. Non. C'est vraiment des vieux cons aussi. Et qui sont pas sages du tout. Et qui sont vraiment très, très pénibles. Donc non, je dirais pas ça. Vous vous sentez mieux aujourd'hui, à une cinquantaine d'années, qu'avant, plus jeune ? Ah oui, oui, parce que j'étais la même, mais c'était plus compliqué. Là, j'ai rassemblé les pièces du puzzle. Je fais avec qui je suis. Vous avez le sentiment de vous être bonifiée. Beaucoup de psychanalyse aussi. Ouais, de la psychanalyse. Et puis ça m'intéresse. Et puis mon métier aussi m'a... Je dirais que c'est mon métier qui m'a essentiellement épanouie. L'idée d'être absolument à ma place. Et que quand tu cherches ta vérité tout le temps dans le regard de l'autre, en fait, ça t'éloigne de toi. Moi, je suis tournée vers moi. Mon métier m'oblige à me tourner vers moi-même. Donc c'est mon métier qui m'apporte beaucoup de joie, beaucoup d'intensité, beaucoup de plaisir. Et qui me permet de m'améliorer, je trouve, il me semble. Une lumière intérieure que vous projetez vers l'extérieur. Regardez-vous-même, mais... J'espère, oui, j'espère. Pour le plus grand bonheur, je le disais déjà avant, du public, de vos spectateurs, puisqu'il n'y a pas d'acteur sans spectateur. Et d'ailleurs, on peut vous voir beaucoup en ce moment. À l'affiche, je rappelle les trois films sur lesquels vous apparaissez. Donc, une franche comédie, waouh, de Bruno Podalides. Une nuit plus romantique d'Alex Lutz. Et Magnifica, dont nous avons parlé, de Virginie Sauveur. Merci beaucoup. Merci à vous, Karine Viard. Merci. De votre présence, de vos échanges, de votre générosité. Merci à vous, derrière vos écrans, de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur kto.tv.com. Sur Internet, vous connaissez l'adresse. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end et bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501